Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère tout d'abord que vous avez passé un bon Yom Kippour, qui était cette année également Shabbat. Vous entendez ma voix, je n'ai plus trop de voix, mais ça veut dire que Baruch HaShem m'a bien prié, on a surtout bien répondu Amen à toutes les brachotes, parce qu'il y en avait des brachotes à prendre hier, également aujourd'hui c'était Simrat Kohen, c'était la fête de réjouissance du Kohen Gadol, qui était sortie indemne de la pièce la plus sainte du temple à l'époque, du temple le jour de Kippour, et le lendemain on lui faisait un grand jour de fête, qui était également bien sûr pour tout leur ami israël, on raccompagnait le Kohen Gadol Bessimcha dans la joie jusqu'à sa maison, ça a donné lieu à de grandes réjouissances. Et de la réjouissance de cette sortie de Yom Kippour, on a tous crié avec ferveur, J'en suis sûr, on a tous été signés dans le livre des vivants, pour une bonne année dans tous les domaines, pour notre peuple tout entier, le retour de nos otages en vie, en bonne santé, très prochainement, en terre d'Israël, dans leur maison, et le retour également de nos soldats en vie, en bonne santé, très prochainement, dans leur maison, en terre d'Israël, Amen, il faut dire Amen. Hier, il y avait quelqu'un qui m'a demandé à la synagogue pourquoi, c'était les derniers Amen de l'année Hila, il m'a dit pourquoi autant de vigueur dans ces derniers Amen, je lui ai dit justement, parce que c'est les derniers Amen avant qu'on referme les portes du Echal, qu'on referme les portes de l'Arche Sainte, surtout ici à Yerushalayim, les derniers Amen du Yom Kippour, ça vaut de l'or, il ne faut pas les rater, il faut mettre son cœur, toute sa force, à ma voix, vous l'entendez, mais c'était tellement important, surtout cette année, de faire toutes les filotes qu'il faut, parce que notre peuple a besoin de tes filotes, de brakhot, vous savez que deux heures avant le début du jeûne, on a appris qu'un soldat était malheureusement tombé encore, encore un de plus malheureusement, deux heures avant Kippour, donc on est rentré dans Kippour, il y avait cette impérieuse urgence de répondre Amen et de faire les filotes qu'il faut, d'y mettre la concentration qu'il faut, et de cette concentration de Yom Kippour, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le Rabbi, juste à la sortie de Yom Kippour, il montait sur une chaise et il proclamait à haute voix trois fois, à Guthyam Tev, à Guthyam Tev, à Guthyam Tev, il souhaitait trois fois une bonne fête, déjà dès la première seconde après les sonneries du chauffard à la fin de Yom Kippour, le Rabbi avait déjà basculé, le Rabbi bascule déjà vers la joie de la fête qui s'approche, donc dans pas longtemps d'ailleurs, parce que mine de rien, on a le cours de ce soir, on aura le cours de demain, Bunéder, après-demain également, mardi soir, ce sera déjà veille de Soukhot, puisque Soukhot rentre, mercredi soir, un jour ici en Israël jusqu'à jeudi soir, et deux jours jusqu'à vendredi soir, pour ceux qui m'écoutent en Kutzlaharetz, comme on dit ici en diaspora, ce qui vous fera, comme pour Rosh Hashanah, trois jours suivis avec Shabbat Kole, et encore d'autres trois jours suivis la semaine prochaine avec Shemini Atzeret, Simchat Torah et Shabbat, pour vous mes chers amis du diaspora, je ne sais pas si ça vous enchante, mais sachez que, voilà, trois fois trois jours, c'est une chazaka, pour vous en diaspora, c'est une présomption de trois fois trois jours, pour vous, cette année, ça veut dire qu'il y a besoin plus de tefilotes, peut-être même plus en diaspora qu'ici en terre d'Israël, parce qu'en terre d'Israël, c'est vrai que les dangers, ce n'est pas ça qui manque, là, on a encore tous les fronts qui sont ouverts et actifs, malheureusement, nos soldats qui y vont, nos soldats qui tombent, bien sûr, malheureusement, bien sûr, malheureusement, hier, on a prié pour Oni Ghanizat, dont je vous ai parlé la veille de Yom Kippour, qui est tombé, et on ne peut pas s'habituer, chaque soldat qui tombe, c'est un monde qui tombe, surtout quand vous connaissez le soldat et sa famille, ses amis, alors, voilà encore, je reçois un instant, un instant, deux soldats ont été blessés gravement au sud de l'Iban, à l'instant, voilà, pour vous dire, pour vous dire qu'on ne peut pas s'habituer à ça, et c'est pour ça qu'hier, on a vraiment, je l'espère, tout donné, pour nos soldats, pour nos otages, pour tout notre peuple, pour les dangers qui sont encore les nôtres en terre d'Israël, comme en diaspora, c'est pour ça que je vous disais, peut-être que vous avez, trois fois, trois jours de fête cette année, vous en diaspora, parce que vous avez besoin de plus de prières, parce que ne vous méprenez pas. Ici, on a une police, une armée, qui sont celles de l'État d'Israël, du peuple d'Israël, de la terre d'Israël, qui donnent leur vie, certes, et durement et chèrement, et des familles endeuillées depuis plus d'un an maintenant, et plus de 700 soldats, partis depuis le 7 octobre, et maintenant, ça commence, enfin ça commence, oui, ça continue, au nord, au sud aussi, c'est pas terminé, et donc, mais ça veut dire que des Juifs défendent des Juifs ici, en dehors de la terre d'Israël, ceux qui sont censés défendre les Juifs sont les autorités, ne pas rentrer dans les déclarations, plus que polémiques de ces derniers jours, notamment venus de France, venus de son président, qui essaye maintenant, ces dernières heures, de rééquilibrer, mais on a bien compris que sa priorité était plus le Liban, économiquement parlant pour la France, je pense que le sort de l'État d'Israël et du peuple juif, mais c'est pas grave, parce que finalement, on n'a pas, heureusement qu'on n'attend pas après les chefs d'État étrangers pour se défendre nous-mêmes, sinon Israël aurait terrié de la carte depuis belle lurette, et vous aussi en diaspora, voilà, encore une fois, il faut, ceux qui peuvent venir en Israël rejoindre nous, c'est une année plus que décisive, ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, alors faites attention à vous, et priez, vous avez un jour de fête en plus, vous avez encore deux fois trois jours, cette année où vous avez eu trois fois trois jours, là c'est pas pour rien, c'est pour que, priez parce que ne pensez pas une seule seconde que vous êtes, entre guillemets, plus en sécurité, loin d'Israël qu'en Israël, ne pensez pas ça, ne pensez pas ça parce que, l'information elle va vite, les masses, moi je voyais des images encore aujourd'hui, plus que de manifestations, on parle même de soulèvement européen, en soutien à la fameuse cause palestinienne, on parle de soulèvement maintenant, on parle plus de simples manifestations, j'ai même entendu qu'à Paris, on scandait carrément des appels à l'intifada, bon c'est pas pour vous faire peur, pour vous dire que, la place du juif, même Tachatech, même sous le feu des missiles, et de nos ennemis ici, elle est ici, ça veut pas dire que, vous me manquez pas, ceux qui m'écoutent en France, et que, que je connais de visu, mais, mais le, c'est-à-dire que, ici on sait pourquoi on est là, et, quand on, on sort d'un Kippour, à Yom Shalaim, en Eretz Israël, et que vous voyez déjà dans les rues, depuis la semaine dernière déjà, depuis même avant Kippour, avant même Rosh Shana, on voyait déjà, les soukots, dans les rues d'Israël, bien sûr, ici aussi, à Jérusalem, les soukots, dans les rues, les arbatas minimes, les quatre espèces, déjà en vente, et ça va continuer jusqu'à, jusqu'à mercredi, jusqu'à l'entrée de la fête, vous ressentez la fête, dans la rue, vous la ressentez, je sais, pour avoir reçu des témoignages, que bon, on prépare bien sûr la fête aussi, Tizkou la Mitzvot, en Kutz Laaretz, en diaspora, mais, on fait attention, à même que ce soit l'année, où les juifs, où qu'ils se trouvent, ne font plus attention, et que ça veut dire, qu'on sera tous délivrés, tous, ramenés en cas d'Israël, qu'on fera les fêtes, dans le temple reconstruit, voilà, regardez, il y a eu des blessés, de la chute, d'éclats de missiles, dans la ville israélienne du nord, de Binyamina, voilà, à l'instant, encore une fois, la seule différence là, c'est que jusqu'à présent, on a prié, Mitoch Ira, avec la crainte, de ces fameux, Yamim Norahim, ces jours redoutables, maintenant, on bascule dans la Hava, dans la Simcha, dans l'amour, dans la joie, de Zman Simcha Tenu, comme ça c'est marqué dans les livres de prière, pour qualifier les fêtes de Sukkot, Shemini Atzer, et Tessimcha Torah, le temps de notre joie, donc là, nos prières, on va continuer à prier, toujours autant, toujours avec ferveur, mais cette fois-ci, avec de la joie, alors vous allez me dire, après tout ce que je viens de vous dire, comment être joyeux, c'est peut-être là, de la plus profonde tristesse, que doit venir notre joie, et seul notre peuple au monde est capable de passer, capable de puiser sa joie de sa tristesse, il n'y a que notre peuple, j'en parlais, je ne sais plus avec qui, ces derniers jours, mais de l'incroyable résilience, bien sûr, de notre peuple, mais au-delà de cette résilience, la beauté de notre peuple, combien on est dans une période de fêtes, il y a des mauvaises nouvelles entre les fêtes, et on fait quand même les fêtes, on fait quand même les fêtes, ça c'est, il n'y a pas d'autre peuple au monde, qui arrive même dans la tristesse la plus profonde, la plus triste qui soit, préparer, construire, sous cas, des sous-côtes au pluriel, acheter les quatre espèces, le loulave, le étrogue, l'adass, la rava, acheter, faire tous les préparatifs, des repas pour la fête, et vous le sentez dans les rues, on est en Israël, on est dans un état en guerre, et vous sentez la joie des gens dans les rues, en train de préparer la fête, alors qu'il y a des soldats qui tombent, il y a des missiles qui tombent, ça c'est l'âme Israël, ça c'est le peuple juif sur sa terre, chez lui, qui n'écoute aucune pression onusienne, ou de chefs d'État étrangers, qui se défend, c'est ce que, notamment, culturellement parlant, Herbert Pagani disait, un juif, il ne dit pas, je pense, donc je suis, comme la fameuse doxa philosophique, il dit, je me défends, donc je suis, se défendre, on est tous avec nos soldats, bien sûr, se défendre aussi, tous ensemble, pour nos soldats, pour nos otages, pour notre peuple, pour notre peuple, spirituellement, en continuant de prier, mais cette fois-ci, en basculant dans des prières, et en y mettant la joie, qui, selon Hassidut, seule, elle, peut briser toutes les limites, des derniers instants, des derniers moments d'exil, que nous vivons actuellement, pour accueillir, dans la joie, les premiers moments, les premiers instants, de notre délivrance, qui est très très proche, on arrive à 13 minutes, donc on continuera, par les bien-aider, avec l'aide de Dieu, demain soir, d'ici là, priez pour nous, comme on prie pour vous, ensemble, on est toujours plus fort, Baruch Adonai, l'aulam, amén, v'amén.